Je m'appelle Dariusz Kucharski, je suis membre du conseil de l'ESAT qui représente à la fois l'institut catholique Stéphane Wyszynski de Warszawie en Pologne et c'est mon plaisir et mon honneur de modérer cette deuxième conférence plénière. Je voudrais bien introduire notre conférencier. La conférence serait donnée par le professeur Christopher Southgate qui représente le Collège des Humanités et l'Université d'Exeter en Grande-Bretagne. Le professeur Southgate a fait ses recherches initiales en biochimie. Il fait partie intégrante du débat entre sciences et religions et l'éthique de l'environnement depuis 1993. Parmi ces intervalles de recherche citant la souffrance dans le monde naturel, la poésie, les origines de la vie. On peut citer aussi l'interaction de la théologie de l'évolution avec la théologie chrétienne, l'origine de la vie, comme un problème dans la théologie de la philosophie. Il a conseillé coureur dans la tradition biblique. On peut odyssuivre un nouveau projet Templeton sur l'interprétation de l'origine de la vie. Parmi de nombreuses publications, je peux citer le livre le plus récent, qui est Théologie dans un monde de souffrance, désir et souffrance, et aussi La gloire de la création et le problème du mal, qui est publié par la voici de John Knox Press en 2008, qui est devenue une œuvre très importante sur la souffrance de la création. Il est aussi l'éditeur de Dieu, Humanité et le cosmos, qui est devenu un texte standard. Il est aussi l'auteur de huit collections de poésies, dont la plus récente est La pluie qui tombe près de la rivière. Et il y a juste encore un livre, l'Herméneutique écologique, édité 2010. Nous allons assister à cette conférence. Le titre, c'est « Au-delà de l'ami déguisé, maintenant transcendant cette gloire dans ce monde d'Arminia. » Écoutons hier soir, le cardinal Barbarin, son discours pour nous, son discours sur la gloire de Dieu. Je crois que le professeur Sartre-Kate avait quelque chose à faire avec le cardinal, car il semble que votre conférence irait dans ce sens-là. On passe la parole au professeur Sartre-Kate. Merci beaucoup pour cette introduction généreuse. Et au conseil de l'ESAT pour cette invitation, je me réjouis de la conversation qu'on pourrait avoir sur ce thème-là. J'ai mis toute la citation sur le PowerPoint, et j'espère que ça va être plus facile à suivre, surtout pour ceux qui ne sont pas des anglophones. Et brèvement, comme indication de la structure de cette conférence, je vais donner deux raisons. pourquoi une bonne compréhension de la transcendance est importante pour la théologie chrétienne. Et ensuite, je vais offrir une manière différente d'aborder le sujet du point de vue de la gloire. J'aborde le sujet en tant que théologie chrétienne anglique, habitant à Gros-Batiennes, bien que je suis très ouvert envers les aperçus d'autres perspectives et d'autres traditions. Alors, peut-être que vous allez reconnaître dans le titre un écho d'une citation célèbre d'Ordre Obrimont, dans cette collection-là de l'essai anglican, Luxemont de la lumière du monde, de 1889. Voilà la citation. Dans cette citation, ce qui le préoccupait, c'est la question de la transcendance, de la transcendance et de l'immanence divine. Il célébrait l'arrivée de la terre ruinienne, qui d'abord avait l'apparence d'un ennemi, mais ce réflexion, à son avis, c'était plutôt propice à une théologie qui regardait la puissance de Dieu comme émanente dans la création. Et Arthur Peacock utilisait cette citation de Luxemont de pendant 30 ans. Arthur Peacock qui était pendant 30 ans un ami non déguisé de la théologie, déguisé, qui voulait recouvrir aussi l'immanence divine, observant que les physiciens avaient tendance à avoir le modèle d'un design transcendant, mais que ça ne marchait pas pour le monde biologique qui évolue d'un très très long processus de l'interaction du hasard et des lois. Mais l'affirmation de mort m'a toujours laissé perplexe. Ce qui pouvait résister, c'était un dieu sporadique qui aurait fait des interventions de temps en temps dans les marchands de la vie. Alors, la suggestion de Darwin, c'est-à-dire que descente avec modification, pourrait donner naissance à la diversification des préatures et aussi des extensions. Mort voyait ça comme une théologie propice à une théologie de l'immanence divine. Mais ça m'a l'espère perplexe parce que ce schéma des Romémiens est aussi concernant avec un design transcendant qui a fait le dessin du processus mais le laisse autogérer sans intervention. Le monde de l'évolution en lui-même est ambigu en parlant comme souligné de William Dries du monde de l'évolution, l'étendue de la souffrance du monde de l'évolution et de la souffrance et le sens que les souffrances des faibles est le moteur du processus. Ça me laisse ce siège inconfortablement avec la puissance immanente divine dont parle mort. Tout cela, c'est un parallèle pour ouvrir le débat, pour illustrer le débat du problème pour la théologie chrétienne de la transcendance et de l'immanence. Très souvent, on imagine la transcendance de manière spatiale, ce qui donne un Dieu lointain qui n'est pas une réaction directe avec le monde. Et en fait, historiquement, c'est tendance à aller vers un déisme où l'interaction aimante de Dieu avec le monde était absente. mais l'immanence trop facilement mène à la confusion de la distinction entre caractère et créature. Alors, déisme et pontéisme sont pour les chrétiens théologiens. Le scénar et le ryptiste débat, les deux accueillis à habiter. mais est-ce que ce n'est qu'un jeu pour les théologiens systématiques, une sorte de jeu de mots, tandis que le monde va à son chemin. Mais il y a deux raisons pourquoi tous les théologiens concernés par cette question et qui ont du mal à articuler cette question de transcendance et l'immanence. Alors, je me réjouis du choix de ce thème par le conseil de l'Essar. Alors, d'abord, je voudrais trouver un équilibre entre transcendance et l'immanence pour le récit, la providence divine, comment Dieu interagit avec le flux des événements. Si le modèle de Dieu est très transcendant, ça mène à un sens de l'absence de Dieu ou de l'interrogation sporodique pour rompre les lois. Ou un modèle où Dieu est complètement transcendant, présent à la fois dans le temps passé, présent, futur. Et bien que ce modèle ait eu des défenseurs, j'ai du mal à voir comment ça peut prendre compte de l'interaction. Il est difficile de développer un modèle radicalement immanent, difficile de développer aussi un modèle convaincant. Alors, on peut me dire, il faut avoir à la fois transcendance et immanence, mais il me semble très difficile d'atteindre cet équilibre. Et ça, c'est très important pour l'articulation de la foi chrétienne parce que les questions « mais qu'est-ce que Dieu fait là ? » C'est très important pour les croyants et pour les non-croyants. C'est des questions classiques pour leur souffrance. Comment est-ce que Dieu a permis de permettre ça ? C'est à la fois une question de la théodocie et une question de providence. Dans la théologie, la providence et la théodocie sont liées de manière intrinsèque. Ce sont des jumeaux. Alors, l'articulation est correcte de immanence et de transcendence dans un tremplin pour une bonne compréhension de la providence divine qui prenne la théodocie avec le sariah qui mérite. Mais la deuxième raison pourquoi je soulignais l'importance de ce sujet, c'est peut-être encore plus pressant. Beaucoup d'entre eux ont déploré l'écotologie et du débat entre science et religieux en tant qu'on le reçoit habituellement. On déplore cette séparation. Mais je me réjouis de l'érosion de ce clivage par les auteurs d'Elisabeth Johnson et Thomas Klich qui est là. Et tous ils appliquent le discours de science et de théologie dans leurs ouvrages. Mais en même temps, les questions d'être christians d'immanence et de transcendence sont très importantes pour l'écotéologie. Si on souligne trop la transcendance est très destructif pour une relation entre Dieu et les êtres humains et la création non-humaine, c'est une question qui a été soulignée pour les écofémistes en particulier. C'est donc un modèle trop transcendant. Dieu maître absolu de l'univers peut légitimer un point de vue des êtres humains créés dans l'image divine comme étant eux-mêmes transcendants, pas partie de la nature, les représentants du maître absent. Alors, dans un article au sujet du changement de climat, Salim McFaig a attaqué le stouten mode de la transcendance comme non plus crédible. qui peut croire en Dieu super-personne, hyper-puissant. Et même l'image qui semble très innocente des êtres humains en tant qu'intendant de la création peut avoir des connaissances de l'absence de Dieu. Ce langage, la maîtrise, plutôt que la relation est allée va de soi, va de père avec la domination par les hommes. McFaig a publié le livre Le corps de Dieu il y a 25 ans, un essai sur l'émanence de la transcendance qui mérite le détour, avec une critique féroce de ce qu'elle appelle la transcendance politique du en tant que super-monarque et puis la transcendance négative qui définit Dieu comme étant sans limite par rapport à son pouvoir la puissance Miss McFaig affirme la transcendance radicale dans l'émanence parce que le corps et le monde et le corps de Dieu chaque détail de lui révèle qu'on vient contempler la transcendance divine l'univers est écrit comme un étang avec des réflexions profondes de la minificence et grandeur divine ça c'est la paraphrase par McFaig du début de Psaume 19 citée par l'archevêque hier soir alors ce modèle organique entre transcendance et émanence McFaig ajoute l'élément de l'agissement divin mais ça me laisse complexe perplexe comment est-ce que l'immanence génère l'agissement particulier on ne peut pas confiner l'immanence à l'événement hystérique de l'incarnation mais doit s'étendre à tout l'univers tout peut-être tout l'univers et à l'intérieur de l'inhabitation de Dieu dans toute la création au-delà de la critique de McFaig on peut remarquer que deux éléments de la doctrine chrétienne classique dogmatique sont problématiques ici l'affirmation que Dieu a créé ex null nihilo de rien à partir de rien de tout et vu par des théologiens plus que Tom Ode ici présent ou Catherine Kelle comme problématique pour la création pour le le souci de la création parce que ça privilégie la distance divine la transcendance Rosemary Radford Ruth aussi identifie une source d'une tendance d'accorder la supériorité à la transcendance par rapport à l'immanence le principe du vin immanent dans le monde c'est identifié avec le logos et le fils du père alors cette métaphore fils père est utilisée pour représenter l'immanence de Dieu comme un ton sous au-dessous et dérivitif par rapport à la transcendance divine alors chez les éco-théologiens éco-féministes un souci par rapport à la transcendance divine par peur que sa supériorité spatiale politique temporale siège de manière très incontourable dans la théologie chrétienne alors on tendance plutôt s'éligne ce qui est féminin dont Dieu et le rôle de l'esprit alors le langage de l'esprit offre peut-être une voix très prometteuse pour parler de l'immense de Dieu d'une façon que pour emprunter l'éternologie de l'homophage peut-être faire un dégissement aussi pour saint est aussi préoccupé par le langage d'un Dieu transcendant spatial là-dessus vers lequel les hommes sont attirés dans une sorte d'ascenseance de ce monde de péché c'est une vision qui critique mais il ne va pas aussi loin que la réconstruction radicale qu'il voit chez les éco-féministes il préfère une approche révisionniste rélecture de l'écriture pour développer un modèle plus approprié au niveau écologique par rapport à la tradition alors c'est intéressant de voir que c'est Martin Luther qui avait des problèmes avec cette vision avec l'ascension de l'âme alors tout le monde que je lue affirme que leur théorème favori a le juste équilibre entre transcendance et à maintenant que ce soit à Saint Athanase à Saint Thomas d'Aquin à Luther alors pour Saint-Marc c'est Luther il écrit pour Luther Dieu est toujours Dieu avec nous et maintenant dans notre monde immédiatement actif dans le monde de la création nous habitant à notre niveau cette phrase de Luther de Dieu étant avec nous et sous le monde est aussi favorisée par Arthur Peacock Saint-Marc utilise la phrase de Luther en faisant partie de sa critique de l'ascension théologique il veut insister que l'ascension du Christ ne devrait pas nous conduire à une vision de Dieu étant au-dessus là-haut parce que le Dieu parce que le Suisse même après l'ascension reste avec nous sous les choses alors si on voit la prière eucharistique quand on dit sur son côté élevant notre cœur Saint-Marc nous propose ouvre votre cœur nous les ouvrons vers le Seigneur c'est une modification assez provoquante pour souligner l'immanence au milieu de nous est-ce que nous avons eu des yeux pour voir et des oreilles pour écouter ça fait partie d'un problème général pour comment concevoir l'immanence divine sur les systèmes Terre et l'échange de dons veut aussi s'éloigner d'une vision de la maîtrise de la transcendance divine et de s'éloigner même dans l'un des moments centraux de l'Eucharistie le remerciement de Dieu pour les dons il dit que nous manquons les modèles pour envisionner Dieu dans un monde post-copernicien au-delà de ça on devrait nous concentrer sur l'échange de dons il donne il accorde à Dieu la transcendance épistémologique divine nous devrions remercier Gaïa dans cette vision alors quand on voit cette critique envers la transcendance divine on peut essayer de voir une autre reproche pour formuler la voix de Dieu d'agir dans le monde je vois que les écritures chrétiennes contiennent assez peu d'affirmation de la transcendance de Dieu mais ils ont beaucoup de choses à dire sur la gloire de Dieu je suis venu à l'étude de la gloire de Dieu après des années passées dans le désert de la théodécie je commençais à voir que tous les schémas de la théodécie même les moins évidents ne sont que partiellement satisfaisants alors ainsi les écritures n'offrent-elles pas beaucoup en ce qui concerne les théodécées même si on culpabilise la fidélité du peuple et de Dieu les écritures sapientielles sapientielles vont plus loin mais cela ne mène pas une nouvelle théorie le livre de Job ne mène pas une bonne formulation de la question de Dieu et de la souffrance et Jésus quand on lui pose la question de la souffrance Jésus questionné sur cette question répond de manière très énigmatique dans le 4ème évangile alors Jean 9 et Jean 11 des passages là qu'est-ce qui se passe ici dans mon étude de la gloire le langage de la gloire divine ce qu'il tend à faire c'est parler d'un signe peut-être de plusieurs signes de la profondeur de la réalité divine ces profondeurs sont jusqu'à un certain point toujours cachées mais la gloire les rend visibles de manière momentanée c'est très évident dans la grande théophonie de la Bible des épreuves Ézéchiel en Genèse aussi alors cette notion de la gloire en tant qu'un signe va dominer beaucoup du reste de cette présentation ce n'est pas ce n'est pas l'ensemble du tableau de la gloire divine parce qu'il y a des passages où la gloire divine semble qu'on était non seulement un signe de Dieu mais aussi la déité de Dieu lui-même un bon exemple c'est exode 33 18 le passé suivant où Moïse ayant vu les théophonies les manifestations et même ayant parlé comme un homme avec son ami à Dieu peut demander à dire montre-moi ta gloire alors c'est des questions de la gloire divine il faut concevoir un spectre entre ce qui est purement sémiotique et ce qui est beaucoup plus ontologique alors ici je vais aborder la question sémiotique de la gloire divine à propos la gloire tellement conçue c'est ce qu'on voit dans la réponse de Dieu dans la tempête à Job c'est une liste des signes de Dieu une sorte de conférence de la parole pour Dieu avec l'illustration un powerpoint dans cette compréhension de la gloire divine Jésus fonctionne en tant que l'instance par excellence d'un signe les quatre émergés nous disent que la gloire de Christ c'est celle du Fils unique du Père plein de grâce et de vérité dans son ministère et tout pratiquement quand il est soulevé de la terre sur la croix Jésus nous montre le caractère de Dieu de la manière la plus puissante la plus directe imaginable Jésus lui-même a fait des signes qui lui révèlent en tant que le signe divine en commençant par les noces des canins la guérison de l'aveu la résurrection de Lazare et ultimement l'heure où on lui livre aux puissances de ce monde et il est soulevé de ce monde sur le calvaire ici je vais introduire certaines catégories de CS Perse suivant mon collègue et collaborateur Andrew Robinson qui applique la pensée de Perse à la théologie extrémitarienne voilà les natures des signes en eux-mêmes Pierre s'a classifié selon ce sont des calicines qui représentent leurs objets en vertu de leur qualité même l'exemple classique c'est un échantillon par couleur de la peinture ou des tissus je veux retenir cette image des signes ce sont des occurrences singulières telles que ou légisines ce sont des signes qui sont répliqués selon une règle afin de signifier alors on peut avoir une icône c'est un ressemblance direct ou un indice il y a toute une catégorie de relations entre les signes et les objets les grandes théophanies des écritures juives sont des signes selon cette typologie des occurrences uniques qui ont une signification alors on peut dire que même si plusieurs incidents dans la vie de Jésus sont des signes signes la qualité de sa vie prise en général représente la vie de Dieu la couleur de sa vie c'est et celle c'est la couleur de la vie de Dieu lui-même alors on commence à voir ici des indications du voyage de la gloire divine dans la formation de la relation de Dieu et avec le peuple d'Israël les théophanies sont terrifiantes à la fois très importantes telles que l'apparence de Dieu dans la nuit la transcendance la puissance et la toute sainteté de Dieu le Dieu lointain si on suit Robinson dans le Nouveau Testament on voit la qualité même la vie divine comme en étant immanente dans la qualité du fils incarné qui est inséparable de la vie de Dieu peut-être que cette sorte d'immanence commence à résoudre notre problème de voir comment on peut associer ce genre d'immanence et de l'agissement on intensifie l'immanence de Dieu dans la vie de Jésus et cette vie est active pour attirer les disciples dans cette qualité de vie non pas limitée par cet action mais il me semble que c'est très important quand même mise par l'évangile de Jean notre source principale dans le Nouveau Testament pour la gloire divine ce sont les travaux de l'apôtre Paul et dans le Locus Classicus pour ça ce sont le troisième et quatrième chapitre de la deuxième lettre corinthienne où il aborde une réflexion complexe dans le contexte de sa communauté formée par l'Esprit et voilà le verset culminant nous tous nous tous avec nos visages dévoilés voient la gloire du Seigneur comme reflétés dans un miroir nous sommes transformés dans la même image allant d'un dégré la gloire à un autre car ceci vient du Seigneur l'Esprit en interprétant ce verset dans la catégorie de ma théorie des signes je vais parler en détail de ça dans mon livre à venir mais comme la plupart des commentateurs le Seigneur qui est contemplé c'est Jésus ressuscité mais une grande question c'est qu'est-ce que ça signifie pour les croyants être transformés d'interpréter la gloire vers une autre cette phrase étrange de Paul me suggère que les croyants sont quand ils voient la gloire du Seigneur quand ils contemplent les signes essentiels de Dieu c'est un processus pour les croyants de devenir de plus en plus des signes du signe de Dieu qui est le Christ on trouve cela exprimé d'une autre manière mais semblable dans le huitième chapitre de la lettre romaine étant corps formé à l'image du Fils ça me semble très proche d'être signe de devenir signe alors il me semble que c'est le trajectoire du croyant chrétien de telle manière pour devenir signe de plus en plus vrai de Christ appelé l'image de Dieu et moi j'ai dit le grand le grand signe absolu de la nature de Dieu et cette grande expression de l'hymérée irénique la grandeur de Dieu c'est un homme pleinement vivant c'est Jésus qui est l'instant ultime de l'homme qui est plein de vie et maintenant je vais retourner à l'idée comme un quality sign un signe qualitatif dont la couleur est foncièrement la couleur de la vie divine ses actions ont fonctionné en tant que signe de Dieu mais c'était la qualité générale de la vie de Jésus sa couleur qui a fonctionné le plus éminemment comme signe de la vie divine c'est très instructif pour nous montrer comme le croyant peut devenir signe progressivement de plus en plus signe la vie de Dieu même si nos actions individuelles sont pleines d'ambiguïté au niveau de nos motifs notre motivation dans la communauté locale une seule action peut être très influente ça peut servir en tant que sign sign c'est un signe unique événement unique pour la communauté mais à travers le temps c'est vraiment la qualité générale l'ensemble de la vie qui parle la vie de Dieu alors franciscien pour cette décision de saint grégo ardenis la miséricorde et les bonnes actions sont les oeuvres aimées par Dieu ils divinissent ce qui les pratiquent et forment eux la ressemblance de la bonté pour qu'elles deviennent l'image de l'être prémondial l'image de saint paul est cohérent avec le comportement du croyant en tant que des signes de la couleur de la vie du christ est créé tant que nous vivons nous sommes toujours livrés à la mort en raison de Jésus pour que la vie de Jésus soit visible dans notre chair mortelle alors à quoi se ressemble cette vie de Jésus cette transformation de tous les évangiles nous savons que c'est lié à la prière continuelle nous savons que la couleur est pleine de la vie et de la vérité au sein même du père de Paul nous savons que cette qualité de vie est en forme de croix qui porte de manière indélible la couleur de la croix et la résurrection dans ses réflexions sur sa vie avec son fils avec son fils handicapé Arthur Francis Young dans ses réflexions sur sa vie avec son fils handicapé l'auteur françaisien a éclairé a réfléchi sur cette vie profondément difficile mais très significative il a dit sûrement les personnes avec même les limitations profondes en une vocation elle s'en signe dans le sens public pour un temps au-delà d'eux-mêmes elle a lutté avec la théodécie mais la réalisation qu'elle a travers Arthur avait accès à une réalité divine profonde Saint-Irénée d'Agnon on peut parler de la gloire de Dieu et cette grande expression de Dieu d'Irénée même si je suis content de conscient de la controverse concernant la traduction de cette phrase alors j'essaie de mettre ici une sorte de paraphrase que la gloire de Dieu est un être humain devenu pleinement vivant et que la vie humaine authentique est la contemplation de Dieu j'essaie d'intégrer ça dans les terres et les signes je suis profondément reconnaissant dans cette chaleur étant donné que c'est la deuxième partie de votre sieste alors vous êtes très patient avec moi alors Michael Goleman voici un autre citation qui nous aide en ce qui concerne la formation du croyant chrétien alors une vie de foi espérance et charité du don de soi comme le Christ et surtout quelque chose que font les croyants quelque chose qu'ils sont et les gens sont en effet quelque chose quelque chose qui est en quelque sens contrasté avec la vie normale ils vont provoquer des réactions peut-être assez positif quelquefois plus négatif ça va provoquer au style de régie alors ce que nous développons ici c'est une image de l'immanence divine intensifiée liée au don de soi à l'image du Christ pas nécessairement avec l'essor de l'institution de l'église chrétienne mais à l'élargissement de la vie vraiment chrétienne à l'image du Christ ça se confirme dans la vision de saint Paul qu'à la fin le Christ sera tout en tous il n'y aura plus besoin de ce signe il y aura la gloire comme la manifestation directe le monde sera transparent envers l'immanence de Dieu comme nous souligne le quatrième évangile Jésus vécu comme l'envoyé du Père la qualité de sa vie a toujours pointé au-delà d'elle-même contemplée à travers le travail de l'esprit la qualité de l'envoyé c'est être mené vers toute vérité de savoir même dans un miroir la qualité de cette vie alors quelle relation entre cela et notre thème d'immanence de la transcendance je suggère que la transification dans l'incarnation de cette immanence peut être communiquée à travers la médiation d'esprit aux êtres humains que les êtres humains peuvent tenir signe de cette immanence même partager cette immanence comme nous voyons ce passage ici alors la prière de Jésus en tant que prêtre j'en disais la gloire la gloire tu m'as donnée je leur ai donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un moi en eux et toi en moi alors cette immanence de la mission et la signification de la qualité de la vie divine qu'est-ce que ça peut nous suggérer de la transcendance divine d'abord première fois ici nous avons la transcendance épistémologique de Dieu qui est toujours et restera toujours au-delà de notre compréhension en face de ce mystère tous nos syllogismes comme disait Akin tous nos syllogismes sont de la paille mais ici au moins on trouve une direction possible et maintenant dans toute la création c'est la trinité de l'amour de l'amour trinitaire le don de soi ce citant John Holt c'est Dieu qui verse le soi divin dans le monde dans l'abandon de soi sans appel alors la création à partir de rien du tout peut être configurée pas comme une matrice arbitraire mais le don absolu également la mutualité parfaite entre le fils et le père subvertit le souci de Ruth que l'immanence subordonnait la transcendance l'inhibition l'inhibition mutuelle c'est la favori de la trinité entière depuis la fondation du monde alors maintenant notre problème semble être comment récupérer la transcendance plutôt que le problème consistant en la récupération de la transcendance je suggère que dans le don de soi la dynamique éternelle ce mode trinitaire c'est là où se trouve la solution on peut trouver l'image et la ressemblance de Dieu comme la réponse par le don de soi au don de Dieu de lui-même voilà pourquoi dans les Épitres on trouve que la vraie image de Dieu par le fils c'est la réponse au Dieu qui se verse par moi notre amour illimité par notre intérêt pour nous-mêmes et nos impératifs personnels la transcendance divine peut être conçue comme la perfection inimaginable ce don de soi qui est immanent dans la vie de la trinité et ainsi parfaitement immanent dans le vie de croyant Anstotolios dans son étude de Dathanase dit que à cause des attributs divins de la bonté et de la miséricorde Dieu peut transcender sa propre transcendance et moi je suggère quelque chose qui est un peu différent c'est à dire que la forme essentielle la transcendance divine est précisément se trouve précisément dans cette bonté cette miséricorde oui ontologiquement Dieu spatialement Dieu est transcendant transcendant aussi en termes de gloire mais là où la transcendance est la plus vraie pour la création chrétienne c'est là on voit dans le don de soi superlatif c'est là le sens ou la transcendance dans la vision chrétienne est vraiment la bonne nouvelle pour le monde le don du fils divin pour la vie du monde c'est un signe immanent mais aussi nous tire vers la vie de Dieu ce que confessent les chrétiens en ce qui concerne l'autocommunication de Dieu et le don de l'immanence intensifié c'est un indice pour nous que la transcendance va se trouver dans cette immanence dans cette même immanence dans la vision chrétienne on va trouver la transcendance dans la trinité dans cette relation de la vie entre les personnes qui est parfaitement et qui est don de soi parfait et transcendant ainsi je conclue la vocation humaine authentique c'est la qualité de vie dans l'image ce don de soi transcendant rendu possible par l'exemple du Christ et l'exemple du fils incarné alors je crois que partant d'un lieu très différent de Salim c'est d'ailleurs la gloire du fils c'est-à-dire plus que le changement climatique j'arrive quand même à un lieu assez semblable on trouve la transcendance dans l'immanence par les relations confessées par les chrétiens en tant que trinité merci beaucoup pour cette conférence pleine d'aperçus et avant d'essayer de discuter de continuer on aura une réponse formelle de Hans-Jo Kemminger d'Allemagne né en 1948 pas 1848 mon erreur il a étudié à Tübingen et Freiburg en Allemagne après ses recherches aux Etats-Unis et devenu professeur à l'université de Freiburg en ce qui concerne la biologie comportementale humaine entre 1984 et 1996 il a été admis à la conférence à l'université de Stuttgart depuis jusqu'à sa retraite en 2013 c'était le commissaire pour les questions idéologiques pour l'église à Woutenberg ses points d'intérêt c'est la discussion entre les époches créationnistes et de l'autre côté le phénomène du nouvel athéisme et parmi ces publications j'aimerais faire mention de deux alors les titres sont en allemand et Dieu crée le monde de David création et intelligent de Sein le deuxième alors des enfants de Dieu et du droit et voilà mon introduction du professeur et maintenant on aura la réponse vous avez vous avez demandé un scientifique parce que un théologien afin de répondre alors vous aurez ça un scientifique la conférence de Christopher Southgate dans la mesure où je l'ai comprise avec deux parties assez provoquantes au niveau intellectuel pour un ton scientifique première partie étudie un peu la théologie contemporaine et qu'est-ce qu'on trouve en tant qu'un ressource pour contempler la transcendance et l'émanence divine en général et un Dieu dans une crise écologique et conscience écologique la deuxième partie fait la synthèse entre émanence et transcendance en argumentant qu'il y a des signes de la gloire de Dieu qui révèlent sa émanence et sa transcendance de notre monde voilà une perspective qui mène à la récupération de la transcendance ça j'aime bien j'aime bien cette phrase j'aimerais répondre avec deux questions un peu modestes assez modestes un en partant de l'histoire de la biologie la pensée biologique du point de vue méthodologique et je souligne méthodologique agnosticisme et constructivisme de la science l'agnosticisme méthodologique tel qu'on a cité ce matin première question c'est le titre de la présentation est-ce que cela implique qu'il y a des signes immanentes de la gloire de l'huile mais est-ce que cela rentre en conflit avec notre existence dans un monde d'harmonien où on souligne la compétition et la souffrance et peut-être se pointe vers une voie spirituelle tandis que la question de la théologie intellectuelle semble irrésoluble et ainsi comment un récit théologique la gloire de Dieu communique comment est-ce que cela peut communiquer avec le récit scientifique qui est peut-être beaucoup plus difficile avec le scientisme dominant aujourd'hui le monde d'harmonien et pour beaucoup de nos contemporains un monde naturaliste un système fermé d'interaction causale et nous sommes sous l'illusion que le science les comprend toutes il n'y a rien qui transcende ce monde selon cette vision et puis si j'ai bien compris les signes de la gloire divine dans la science sont les signes d'une signification existentielle qui transcende ce sorte de monde d'harmonien ou au contraire est-ce que c'est le cas que le monde de Dieu est-ce que est-ce qu'il y a